Bonjour, transformez les équations suivantes sous la forme de l'équation d'une fonction affine. Tracez leur représentation graphique sur le repère. Alors juste pour rappel, une fonction affine a une équation de la forme y égale ax plus b, où b est l'ordonnée à l'origine, et a le coefficient directeur qui nous donne la pente de la droite. Et ce qu'on nous demande ici dans un premier temps, c'est de modifier ces équations pour qu'elles aient cette forme-là. Alors on va tout de suite commencer avec la droite petite a, on nous donne son équation 4x plus 2y égale moins 8. Et ici on veut isoler y. Alors pour ça on va essayer de se débarrasser de 4x ici. Comment on fait ça ? Eh bien il nous suffit de soustraire 4x de chaque côté de l'équation, puisque rappelle-toi quand on modifie une équation d'un côté, il faut faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors à gauche de l'équation, les 4x s'annulent, il nous reste 2y égale moins 4x moins 8. Et pour n'avoir qu'y à gauche de l'équation, eh bien il faut qu'on divise tous les termes de l'équation par 2. Les deux s'annulent, il nous reste y égale moins 2x moins 4. Et cette équation a bien la forme qui nous intéresse. Alors comment est-ce qu'on représente ça graphiquement ? Eh bien l'ordonnée à l'origine c'est moins 4. Ça veut dire que le point 0 moins 4 appartient à la droite. Tu peux calculer ça quand x vaut 0, y vaut moins 4. Ça veut dire que le point 0 moins 4 appartient bien à la représentation graphique de cette fonction. Alors 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ce point c'est l'ordonnée à l'origine pour la droite A, c'est 0, moins 4. Le coefficient directeur ici c'est moins 2, ça correspond à A. Et ça nous indique la pente de cette droite. Ça veut dire que quand x varie de 1, y diminue de 2. Quand x varie de 1, y diminue de 2. J'ai donc un deuxième point ici qui appartient à la droite. Alors on peut s'amuser à chercher d'autres points, même s'il ne suffit que de deux points pour tracer une droite. Quand x varie de 1, y varie de moins 2. Et si x varie de moins 1, et bien oui, y varie de plus 2. Si x varie de moins 2, y varie de plus 4. Et donc la droite petit A aura à peu près cette allure-là. C'est la droite petit A. Alors passons à la droite petit B maintenant. On nous donne 4x égale moins 8. Alors tu te demandes peut-être comment est-ce que cette équation peut s'écrire sous la forme y égale ax plus b, sachant qu'ici il n'y a pas de y. Et bien tu as raison, ce n'est pas possible. Mais on va quand même pouvoir simplifier ça. Si on divise de chaque côté par 4, on peut isoler x et se retrouver avec x égale moins 2. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Et bien ça veut dire que peu importe combien vaut y, x vaudra toujours moins 2. Tu l'auras deviné. On va donc devoir tracer une droite verticale. Donc x vaut moins 2, on est à ce niveau-là. Et peu importe combien vaut y, et bien x vaut toujours moins 2. Ça c'est la droite petit B. Enfin on va s'occuper de la droite petit c, on nous donne 2y égale moins 8. Alors si on divise par 2 de chaque côté de l'équation, les deux s'annulent, on obtient y égale moins 4. Et là encore tu remarques que ça ne ressemble pas du tout à cette forme-là. Mais en fait si, c'est juste que le coefficient directeur ici vaut 0. On pourrait très bien réécrire cette équation sous la forme y égale 0x moins 4. L'ordonnée à l'origine c'est moins 4, et le coefficient directeur, autrement dit la pente, c'est 0. Alors rappelle-toi, une droite avec une pente nulle, et bien c'est une droite horizontale. Il me suffit donc de me placer à l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire ici le point 0 moins 4, ce point-là, et donc de tracer une droite horizontale comme ceci. Et ça c'est la droite petit c. Quand x varie, y ne varie pas. Tu peux aussi voir ça comme y égale moins 4, peu importe la valeur que x prend. Et voilà, c'est terminé. A bientôt !